Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire jeudi de la recherche paramédicale proposé par le réseau recherche et innovation paramédicale du JIRSI Grand Ouest que je représente. Aujourd'hui, la parole est donnée à Anne-Marie Ollitrault pour une présentation de son projet de recherche dont le thème est mieux comprendre les enjeux d'optimisation des parcours de soins complexes de patients atteints de cancer. Il s'agit d'une étude qualitative auprès des professionnels de santé hospitaliers et en soins primaires. Vous pourrez poser des questions après l'intervention. À ce moment-là, on vous laissera allumer vos micros pour prendre la parole ou saisir vos questions en commentaire afin que je puisse les transmettre à Anne-Marie. Le webinaire étant enregistré, la vidéo sera diffusée sur la chaîne YouTube du CHU d'Angers et nous vous rappelons que vos questions vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de ces données. Je laisse la parole à Anne-Marie pour sa présentation. Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Marie Ollitrault, je suis infirmière en pratique avancée en oncologie et hématologie au centre hospitalier de l'Agnon-Trestell. Tout d'abord, je souhaite remercier le JIRSI Grand Ouest de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce travail. Je remercie également toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui et qui le feront également en différé. Je remercie les professionnels de santé qui ont participé à cette étude et un merci tout particulier à Elodie Montaigne qui est infirmière et étudiante doctorante à l'Université de Laval au Québec dans un centre d'excellence sur le vieillissement de Québec et un centre soutenu qui m'a apporté des conseils avisés. C'est un peu grâce à elle que j'ai pu réussir aujourd'hui à pouvoir vous présenter ce travail. Pour commencer, je vais me présenter rapidement et présenter mon parcours. Je suis infirmière depuis 2003. J'ai réalisé mes études sur Paris à l'APT Salpêtrière et je suis restée travailler sept ans dans ce même hôpital dans le service de professeur Kayat en oncologie. En 2010, je suis revenue en Bretagne où j'ai intégré le centre hospitalier de l'Agnon-Trestell où j'ai directement travaillé en hôpital de jour en cohématologie et médecine avec des missions partagées entre infirmières dans les soins et puis infirmières dans le dispositif d'annonce avec des temps d'accompagnement infirmiers mais également des consultations de suivi pour les patients sous thérapie orale. En 2015, j'ai réalisé un DU de psycho-oncologie avec pour thème de recherche le ressenti des patients dans l'après-cancer et le rôle infirmier avec pour objectif de mettre en place des suivis à l'hôpital de jour à l'Agnon qui ont pu voir le jour en 2018. Et puis en 2021, j'intègre la formation d'infirmière en pratique avancée à l'Université de Brest après avoir réalisé un travail avec un projet de service pour ce rôle IPA à l'hôpital de jour avec les médecins et la hiérarchie. Et maintenant, depuis presque deux ans, je suis infirmière en pratique avancée, donc en oncologie-hématologie à l'hôpital de jour. La particularité de mon poste, c'est que je travaille dans un hôpital périphérique avec des médecins qui viennent d'autres centres hospitaliers et donc chaque jour, il y a des spécialités différentes. Je travaille en hématologie principalement avec les patients qui ont des myélos mais des syndromes myélodysplasiques et en oncologie avec les patients qui ont des pathologies digestives, pulmonaires, gynécologiques et sénologiques. Donc mes missions reposent sur le suivi des patients en alternance avec les onco et les hématologues pour les traitements anticancéreux en hôpital de jour, le suivi des patients sous thérapie orale en complémentarité avec mon collègue infirmière de coordination en cancérologie et en alternance avec les médecins et un suivi plus personnalisé pour des patients qui peuvent avoir un parcours complexe. J'ai également des missions transversales sur l'aide à l'amélioration des pratiques professionnelles et l'acquisition de nouvelles connaissances au sein de mon service et des collègues de l'hôpital en complémentarité avec ma cadre de service et mes collègues soignants, infirmières et aides-soignants. J'ai également des missions avec des cours universitaires et je m'intéresse à la recherche avec des projets dans celui-ci et prochainement avec ma collègue IPA en co-pulmonaire sur Saint-Brieuc. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de recherche qui va parler de mieux comprendre les enjeux d'optimisation des parcours de soins complexes de patients atteints de cancer. C'est une étude qualitative auprès de patients, une étude qualitative auprès de professionnels de santé impliqués dans ce type de parcours. Donc voici mon plan. Et donc pour commencer, en fait, le contexte, pourquoi ce travail ? Eh bien, en tant qu'infirmière, j'ai constaté que dans ma pratique, j'étais souvent en difficulté pour accompagner les patients en situation de complexité et que finalement, devant l'augmentation de l'incidence des cancers, puisqu'on sait qu'en France, 3 millions de personnes sont atteintes de cancer ou en sont rétablies, que nous avons des traitements de plus en plus innovants, que les diagnostics sont de plus en plus précoces et que la survie s'est améliorée. Et nous avons une population qui est de plus en plus vieillissante, très souvent polypathologique, avec une multiplicité des intervenants et des milieux de soins. Eh bien, on sait que ces parcours de soins deviennent de moins en moins standards, ce qui majeure le risque de rupture dans la continuité des soins. L'optimisation de ces parcours est donc un vrai enjeu de taille. Et je me suis questionnée en tant que futur IPA à ce moment-là sur ma place et mes missions en lien avec tous les acteurs de soins et plus spécifiquement avec les infirmières de coordination en cancérologie, qui ont des missions sur ce parcours depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ces questions m'ont conduite aux questions de recherche suivantes. Quels sont les critères de complexité, avec pour objectif de comprendre comment les professionnels de santé définissent la complexité et d'identifier comment ils la mesurent, mais également quels freins et leviers à... ...impliquent la continuité des soins et de décrire comment IPA et IDEC envisagent de travailler en complémentarité. Afin de répondre à ces choses objectifs, j'ai réalisé un design qualitatif et descriptif et nous avons ciblé quatre types de professionnels de santé particulièrement impliqués dans ce type de parcours, les IPA, les IDEC, les médecins généralistes et les infirmiers libéraux. Le recrutement a été réalisé via les réseaux Amphipa et LinkedIn pour les IPA et les IDEC, avec également des contacts directs des cabinets médicaux et libéraux. Et puis ensuite, il y a eu une méthode boule de neige, c'est-à-dire que les participants qui avaient répondu positivement à ce travail de recherche, on en parlait autour d'eux et au final, il y a eu 24 participants qui ont répondu positivement pour un échantillon qui était estimé à 20. On nous avait envoyé des lettres d'information et des fiches de consentement. Les critères d'inclusion étaient simples, il fallait être en établissement de santé, infirmier en pratique avancée ou infirmier de coordination avec des missions sur le parcours complexe. Et en ville, en soins primaires, il fallait être infirmier libéral ou médecin généraliste. La collecte de données a été réalisée via des entretiens semi-dirigés, avec différents guides d'entretien selon le professionnel interrogé. Les 22 entretiens en visio et deux en présentiel. Les entretiens étaient enregistrés sur deux supports audio différents, stockés sur une plateforme sécurisée universitaire. Les entretiens étaient anonymisés et j'ai utilisé le logiciel O-Transcribe pour retranscrire mes entretiens. Concernant l'analyse qualitative, il y a une première étape qui a été faite par la phase de transcription et puis une deuxième étape de codage thématique, inductive pour la complexité et la complémentarité IPA-IDEC et déductive pour la continuité des soins du cadre théorique de RAID. Nous avons utilisé le cadre théorique de RAID. Il permet d'étudier finalement la continuité des soins à travers trois dimensions. Tout d'abord, la continuité informationnelle qui se réfère au partage d'informations entre professionnels de santé sur un patient. La continuité relationnelle qui se réfère à la relation thérapeutique continue entre patients et professionnels de santé, mais également à l'internaissance entre tous les professionnels. Et puis, il y a la continuité d'approche qui porte sur la cohérence des soins et qui se réfère aux objectifs communs définis, mais en place entre tous les intervenants. Alors, voici maintenant les premiers résultats. Tout d'abord, concernant la complexité. Eh bien, au niveau de la complexité intrinsèque, on voit que l'altération de l'état clinique peut être source de complexité avec, par exemple, un mauvais pronostic d'ambulité, des événements aigus, une altération de l'état général au départ de la prise en charge, l'âge du patient, très âgé ou très jeune, une altération de la santé physique avec une dénutrition, des comorbidités somatiques ou psychiques, des douleurs, des fragilités préexistantes, une altération de l'autonomie fonctionnelle avec, par exemple, un handicap, des troubles de la compréhension, une baisse de la mobilité, une souffrance psychologique, des troubles cognitifs. Et puis enfin, une notion de l'autre soin avec des patients qui ont des difficultés dans la gestion de leur rendez-vous, dans la gestion de leur gestion des effets secondaires et de l'observance. Voilà, il y a encore d'autres exemples, mais c'était les principaux. Au niveau extrinsèque, on voit que la multiplicité des acteurs de soins peut être problématique dans la continuité des soins ou, au contraire, le manque d'intervenants, la multiplicité des lieux de soins également, différentes approches thérapeutiques combinées, chirurgie, hymnothérapie, radiothérapie ou double hymnothérapie, par exemple. Et enfin, les aspects sociaux et familiaux avec, pour exemple, un patient isolé socialement ou un patient qui lui-même l'aidant dans sa propre famille ou des patients où ça leur pose souci dans les aspects familiaux et professionnels. Les patients concernant le repérage de la complexité, eh bien, certains professionnels utilisent des outils élaborés en équipe à partir de recherches bibliographiques ou bien en fonction des critères propres à leur spécialité. Et puis, d'autres n'utilisent pas d'outils de repérage, mais s'appuient sur leur connaissance du patient et sur leur expertise. En synthèse de cette première partie, concernant les facteurs de complexité au niveau de la discussion, ce qu'il faut retenir, c'est que nos résultats montrent que la complexité dépend de nombreux facteurs, ce qui souligne la nécessité d'une approche personnalisée et holistique pour une évaluation multidimensionnelle, que chaque situation finalement est singulière et ce qui entraîne une difficulté pour la modélisation de profils type de patients complexes et ce qui pourrait expliquer l'absence d'uniformisation du repérage de la complexité en oncohématologie. Concernant la continuité de soins, maintenant, notre étude a identifié certains leviers et freins dans la dimension informationnelle et on voit que les professionnels qui ont des habitudes propices au partage de l'information, grâce à des temps dédiés, cela facilite les informations à connaître. L'interconnaissance entre les professionnels facilite également le passage d'informations. Les freins que l'on peut voir dans la continuité informationnelle se situent au niveau du transfert de l'information avec très souvent une multiplicité des services impliqués, une diversité des supports de transmission et très souvent il a été noté le manque de temps. Les conséquences de ce manque de transfert occasionnent un manque de connaissances très souvent par rapport, par exemple, aux infirmiers libéraux qui ont plein de pathologies différentes et plein de thérapeutiques. Et il est intéressant de pouvoir leur transmettre les informations puisqu'on peut voir des problèmes dans la gestion liée au traitement anti-cancéreux avec des passages aux urgences liés par exemple à des effets secondaires trop importants. La continuité relationnelle est favorisée par la désignation de professionnels de santé référent. Il a été mentionné… Oh, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi… Je suis désolée, je n'avais plus de batterie sur mon ordinateur. Alors, il a été mentionné qu'il y a une nécessité d'être vigilant puisqu'il y a un risque de dépendance du patient envers un professionnel référent. La relation de confiance amène plusieurs bénéfices. Une prise de parole facilitée du patient avec un meilleur vécu de la maladie et une meilleure adhésion à la réalisation des soins. L'interconnaissance entre professionnels a été également mentionnée comme déterminante. La continuité d'approche, elle est favorisée par l'élaboration de plans d'action communs avec des réunions de concertation et puis l'organisation, par exemple, d'hôpitaux de jour parcours complexes lorsqu'il y a plusieurs problématiques. Ça, c'était assez innovant dans les retours particulièrement des IPA. Cependant, le manque de temps était toujours un frein à la continuité des soins. En synthèse de cette deuxième partie, je dirais que la régularité des échanges va éviter les ruptures de soins, que la transmission de l'information sécurise la continuité des soins et en améliorant la connaissance des professionnels sur la maladie et des traitements pour permettre une meilleure gestion des effets secondaires ou encore éviter le passage aux urgences. La continuité relationnelle, on voit que les professionnels interrogés ont noté la notion d'interlocuteur de confiance qui permettait un renforcement du sentiment de sécurité. La relation de confiance amène plusieurs bénéfices dans le vécu de la maladie, on l'a vu tout à l'heure. La relation à long terme d'un patient avec un professionnel de santé facilite la continuité relationnelle. Cependant, il y a un effet controverse du risque de dépendance du patient envers le soignant. Et on voit que, par exemple, dans différentes études, surtout en santé mentale, il est bien spécifié que c'est important de favoriser le développement des relations d'un patient avec plusieurs intervenants. Et enfin, l'interconnaissance va favoriser la continuité relationnelle et aussi améliorer la fluidité des échanges. Notre étude souligne que la continuité d'approche est essentielle dans les situations complexes, puisqu'on voit qu'on peut avoir des divergences d'objectifs entre les différents professionnels et qu'il y a un vrai intérêt de mettre en place des plans d'intervention communs. Je rappelle que Red et ses collaborateurs ont cité dans leur... ...la maladie est longue, où plus grand est le nombre de soins nécessaires, plus il est important pour les soignants d'avoir un plan de gestion commun et de s'y tenir. Donc, des dispositifs innovants sur les parcours complexes ont été mis en évidence dans l'étude, notamment les hôpitaux de jour, hôpitaux de jour parcours complexes, ce qui renforce la cohérence du parcours de soins grâce à l'action synchrone de plusieurs intervenants sur une même journée. Concernant maintenant la complémentarité IPA-IDEC, alors ça, c'était vraiment intéressant, parce que ça m'a permis à moi, en tant que futur IPA, de faciliter mon implantation. Donc, on voit que la collaboration IPA-IDEC nécessite vraiment un temps de dialogue en amont de la prise de poste visant à une bonne complémentarité des rôles. Les missions de chacun doivent être vraiment bien définies. Et aussi, il est essentiel que les autres intervenants, les autres professionnels avec qui on travaille, comprennent bien les missions pour qu'il n'y ait pas de frein à cette implantation de l'IPA, qui est quand même un nouveau métier. Donc, voilà. Donc, sur les missions de coordination, certains participants ont mentionné qu'en présence d'une IDEC, l'IPA n'avait pas à investir cette mission. Pour d'autres, cette coordination peut être assurée par l'IPA et l'IDEC, et leurs activités sont distinctes, finalement, à différents moments du parcours. L'IPA s'assure de la collaboration et de la complémentarité entre les acteurs de soins, alors que l'IDEC va plutôt veiller au transfert de l'information. Les participants y voient plusieurs bénéfices. Un soutien entre IPA-IDEC, une optimisation du parcours, et il n'y a pas de chevauchement des activités parce qu'elles ont lieu à des moments différents. En synthèse de cette troisième partie, je dirais que les missions IPA-IDEC peuvent être complémentaires, y compris quant à leur activité de coordination quand elles ont lieu à des moments différents du parcours. Il est très important de clarifier les rôles et aussi auprès du reste de l'équipe et au même au reste des professionnels au sein de l'hôpital. Le rôle de l'IPA se situe plus dans les missions relationnelles et d'approche, alors que le rôle de l'IDEC est davantage centré sur la continuité informationnelle. Donc, il est important de dire qu'un exercice conjoint est possible, sans chevauchement de tâches, que cela amène des bénéfices, un soutien entre IPA-IDEC, et que chacun peut se centrer sur son expertise. L'IPA vers la clinique, l'IDEC vers la coordination. En discussion pour les limites et les atouts de l'étude, je dirais que la faible puissance de cette étude peut constituer une des principales limites, puisque 24 professionnels ont été interrogés. Mon appartenance à ce moment-là à l'un des futurs groupes de professionnels étudiés pouvait constituer un obstacle à ma neutralité, car il existe un engagement et une implication à l'égard de l'objet d'études. Cependant, dans une recherche qualitative, cette proximité peut permettre une meilleure compréhension du phénomène étudié. Je pense que c'est ce qui a été le cas. Je n'ai pas recueilli la parole des patients, ce qui aurait pu être intéressant pour enrichir les résultats. En atout, j'aimerais souligner l'intérêt des professionnels de santé et des directions de soins pour cette thématique, sinon que probablement c'était pertinent pour eux et que cela les avait interpellés dans leur pratique de tous les jours. Sur le plan de la méthodologie, j'ai interrogé différents types de professionnels, ce qui a permis une triangulation des données et une plus grande validité de l'étude. L'utilisation d'un cadre théorique amène également une justification scientifique. Pour conclure, je vous rappelle que le premier objectif était de comprendre comment les personnels de santé définissent la complexité et comment ils la mesurent. les résultats ont mis en évidence que les facteurs de complexité intrinsèques et extrinsèques peuvent être cumulatifs, interagir entre eux et augmenter le niveau de complexité. Et qu'à ce jour, il n'y a pas d'outil standardisé de repérage des facteurs de la complexité. Mais je pense que ce serait vraiment intéressant qu'il y ait un travail sur ce sujet. Le deuxième objectif était de comprendre, de voir, d'identifier les leviers et les freins dans les différentes dimensions. Et donc, au niveau de la continuité informationnelle, notre étude a mis en évidence que la régularité des échanges évite les ruptures, que la transmission des informations aux professionnels permet d'éviter les effets secondaires et les passages aux urgences, que la continuité relationnelle. Eh bien, on voit que l'étude souligne l'importance de professionnels référents pour renforcer le sentiment de sécurité des patients, augmenter leur adhésion aux soins. Mais toutefois, il est nécessaire de réduire le risque de dépendance à un unique soignant référent. Il est également nécessaire de mettre en place des plans d'action communs pour une sécurité et une cohérence dans les soins. Le troisième objectif était de mettre en évidence les bénéfices de la complémentarité IPA-IDEC et notre étude a mis à identifier des moments différents du parcours de soins où les interventions respectives des coordinations de l'IDEC ou de l'IPA semblent pertinentes. De plus, les missions de l'IDEC se situent dans le transfert et l'amélioration de la circulation de l'information pour garantir la continuité informationnelle, alors que l'IPA intervient davantage sur la continuité d'approche en s'assurant que tous les intervenants partagent les objectifs de soins cohérents. Et enfin, la collaboration IPA-IDEC permet un soutien mutuel dans des moments où la gestion des situations complexes peut s'avérer épuisante. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous ai mis aussi mon mail si vous avez des questions que vous voulez que je réponde par la suite. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, il nous reste quelques minutes, sept minutes précisément, pour les questions. Voilà, je laisse place donc aux questions. Et s'il n'y en a pas, je vais en poser. Donc, effectivement, alors, vous avez un peu devancé mes questions sur la présentation orale. Vous avez eu 24 participants sur l'enquête. Est-ce que vous aviez autant de médecins généralistes, autant d'infirmières libérales ? Combien vous aviez ? J'ai vu qu'il y avait quatre populations. Oui. Alors, en fait, pour les IPA, il y avait plus de professionnels hospitaliers que de professionnels de santé en soins primaires. Donc, il y avait dix IPA. Donc, en fait, la plupart, vraiment, avaient démission dans le parcours complexe. J'ai interrogé quatre infirmières de coordination cancérologie qui avaient vraiment principalement démission sur le parcours complexe. Et puis, les infirmiers libéraux, il y a eu six infirmiers libéraux et quatre médecins généralistes. Alors, il y avait aussi bien des infirmiers libéraux de ville que des infirmiers qui travaillent plus en campagne. Donc, voilà, il y avait un peu plus d'hospitaliers quand même. D'accord. Et est-ce que vous avez interrogé l'utilisation ou pas d'outils numériques de ces professionnels, de ces patients ? Est-ce qu'il y a une partie liée à ça sur votre enquête ou pas du tout ? Oui, par rapport au DMP, par exemple. Par exemple, oui. En fait, certains… Alors, c'est surtout avec les infirmiers libéraux. Ils utilisent beaucoup des… Alors, je ne serais pas à la mieux placée pour en parler, mais ils avaient des moyens, en tout cas, de communication, de transmission entre professionnels de ville qui semblaient être intéressants, pertinents et qui fonctionnaient. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on le voit dans un axe, un axe recherche, en fait. Tout à fait. Après, il y avait beaucoup, en tout cas, dans les transmissions entre l'hôpital et la ville, ce qui marchait bien, c'était les classeurs, en fait, de suivi qui sont souvent donnés en hôpitaux de jour où les infirmiers libéraux, ils s'en saisissaient et notaient les informations à nous transmettre et vice-versa. Après, les mails marchaient beaucoup et puis le téléphone, quoi. Les téléphones entre infirmières de coordination, infirmiers de ville, ça, ça marche. Ou avec les IPA également, quoi. Alors, on a quelques commentaires sur le chat. Je vous les partage. Donc, Marc Beaumont, merci. Bonne continuation, Anne-Marie. Guillaume Le Mounier, bravo pour ce parcours et merci pour cette enquête. C'était très intéressant. Merci. Moi, j'avais peut-être une question pour Saint-Brieuc, du coup. Allez, Anne-Marie. À la fin, vous évoquez le fait qu'il n'y ait pas de gris reconnu d'évaluation de la complexité de prise en charge. Est-ce que ça fait émerger au niveau du groupe des IPA, de réflexion autour de la construction d'un éventuel outil ? Alors, je ne l'ai pas. J'ai pu faire des présentations, mais pas… Pour mes collègues IPA, j'ai fait des présentations plutôt sur la complémentarité IPA-IDEC. Mais en fait, je pense que c'est un vrai travail à réfléchir et pourquoi pas mettre en place… …qui viennent, parce qu'il pourrait être vraiment intéressant et pour les IDEC et pour les IPA, pour vraiment faire une évaluation multidimensionnelle et mieux accompagnée dans le parcours de soins et éviter les ruptures dans la continuité des soins. Donc, c'est un sujet, je pense, qui pourra être abordé dans les mois à venir, oui. Alors, oui, voilà. J'ai pu… Alors, j'attends, j'ai présenté… J'ai soumis une publication sur ce travail de recherche. J'attends de savoir s'ils vont l'accepter. Et donc, après ça, ça me permettra aussi peut-être d'avoir plus d'appui pour pouvoir le présenter auprès de mes collègues IPA. Merci beaucoup. Alors, un dernier mot sur le chat. Elisabeth Collet, beau travail, merci. Mais je suis d'accord, ce qui est souvent compliqué, c'est de trouver le bon média de communication avec les collègues en libéral. Donc, effectivement, il y a deux axes là qui se décident, l'outil d'évaluation. Après, on voit aussi que finalement, la multiplicité des lieux de soins, ça peut être problématique parce que chacun a ses outils d'information. Et les infirmiers libéraux, ils me disent bien, même encore dans ma pratique aujourd'hui, que c'est compliqué de tout comprendre, de tout lier. Et le patient en lui-même aussi est souvent perdu. On le voit, on peut le voir dans des patients qui sont suivis. Par exemple, pour un myélôme, là, j'ai le cas, un patient qui est idéalisé, qui vient pour s'entraîner dans le myélôme plusieurs fois par semaine. Les infirmiers libéraux qui viennent quasi tous les jours. Voilà, c'est beaucoup pour le patient. Et puis, les informations, elles ont peut-être du mal à être centralisées. Donc, il y a beaucoup à faire, je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, merci pour la présentation. Merci. Vous retrouverez en replay sur le blog, larechercheparamédicale.fr du réseau Recherche et Innovation Paramédicale du VIRSI Grand Ouest. Et donc, on a accès à votre adresse mail maintenant. Oui, super. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup. J'étais très contente de pouvoir vous le présenter. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Merci. Merci.